Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTI Efficace Go, aussi appelé MBTE. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose dont je parle très peu sur YouTube et cette chose, ce sont les sexualités des fonctions. Vous m'avez peut-être déjà entendu en parler ou alors c'est un nouveau concept, mais sachez que dans le MBTE, il y a pour chaque fonction une sexualité qui va y être attribuée. Les sexualités les plus importantes sont celles de la sensation, peu importe que ce soit SI ou SE, et celles de la décision extravertie, peu importe que ce soit TE ou FE, que ce soit dominant ou inférieur, pour sensation pareil, peu importe que ce soit dominant ou inférieur, celles qui vont nous intéresser. Par exemple, moi je suis un double féminin, pourquoi est-ce que je suis un double féminin ? Parce que ma sensation est féminine et ma décision extravertie est féminine. Pourtant, mon intuition est masculine, ma décision introvertie est masculine et ce sont mes deux fonctions dominantes. Donc, peu importe que ce soit dominant ou inférieur, si ta sensation et ta décision extravertie sont féminines, tu vas être un double féminin. Si elles sont masculines, tu vas être un double masculin. S'il y en a une qui est féminine et l'autre masculine, tu seras soit un féminin masculin, soit un masculin féminin. Pour être encore plus précis, la première des lettres F ou M, c'est la sexualité de ta sensation. Donc, si ta sensation est masculine, ce sera M déjà, ensuite ce sera F ou M en fonction de ta décision extravertie. Le premier, ce sera ta sensation, le deuxième, ce sera ta décision extravertie. Donc, si ton DE, décision extravertie, si ton DE est masculin et ta sensation est féminine, ce sera F ou M. Si ta sensation est masculine et ton DE est féminin, ce sera M ou F. Bien, on pourrait en parler vraiment pour toutes les fonctions, mais là, je voudrais me concentrer sur la sensation. Et ceux qui ont une sensation masculine vont avoir une meilleure mémoire des faits. C'est-à-dire que tout ce qui est en réalité, donc réel, va être pour eux beaucoup plus marquant que les idées. Tandis que ceux qui ont une sensation féminine, eux, vont avoir une intuition masculine. Et là, ça va être les connexions, ça va être les idées globales dont ils vont souvent se rappeler. Ceux qui ont une intuition masculine vont être très, très sûr des connexions qu'ils vont faire. Ils vont deviner quelque chose, ils vont prédire, ils vont faire une simulation. Ils vont être persuadés que ça va se passer comme ils l'ont imaginé. Ils vont être sûrs des connexions et des abstractions, des associations d'idées qu'ils vont faire. Ceux qui ont une intuition féminine, même si elle est dominante, ils vont être moins assertifs et moins insistants avec leur intuition. En gros, tes fonctions masculines, ce sont les fonctions qui vont être les plus agressives, les plus dures. Les fonctions féminines, ce sont les fonctions qui seront plus douces, plus légères. Ce qui fait que les personnes ayant une sensation féminine ont en général une très mauvaise mémoire des détails. Ils vont avoir du mal à se rappeler des dates. Ils vont avoir beaucoup de mal à se rappeler des noms des gens, par exemple. Ils vont voir la tête parce que du coup, tout ça est aussi lié à ce qu'on appelle des modalités. Ce qui fait que quand tu as une sensation féminine, tu es plutôt visuel. Quand tu as une sensation masculine, tu es plutôt auditif. En tout cas, ils vont avoir du mal à se rappeler des éléments concrets. Donc, souvent les dates, les chiffres, les prénoms des gens, ils vont aussi avoir une notion du temps qui est très mauvaise, en tout cas bien différente et bien moins bonne que ceux qui ont une sensation masculine. Et du coup, par défaut, enfin logiquement, ceux qui ont une sensation masculine vont avoir une bien meilleure mémoire des dates, des chiffres, des faits, etc. Et une notion du temps d'ailleurs qui est aussi bien meilleure. Une autre différence entre ceux qui ont une sensation féminine et une sensation masculine, c'est que ceux qui ont une sensation masculine, comme je l'ai déjà un peu évoqué, ont tendance à être beaucoup plus auditifs. Et ceux qui ont une sensation féminine ont tendance à être beaucoup plus visuels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une mémoire visuelle qui sera beaucoup plus forte. Ils vont être beaucoup plus intéressés quand on va leur présenter un nouvel objet. Souvent, c'est là qu'on voit bien comment les gens réagissent. Ils vont être beaucoup plus intéressés par la couleur de cet objet, par sa texture, par sa forme générale. Alors que ceux qui ont une sensation masculine vont être plus intéressés par la solidité. Ils vont avoir tendance à être plus agressifs aussi dans le monde réel, à être plus brusques, à taper les choses, à casser des trucs, etc. Ils vont aussi du coup voir le son de la chose, voir sa résistance, voir sa taille. Pas sa forme, mais sa taille. Genre à quel point est-ce que la chose est imposante ou pas. Tout cela, ce soit des caractéristiques de ceux qui ont une sensation masculine. Si tu n'as jamais entendu cela, cela peut te paraître un peu étonnant. Alors, pour toi, j'ai rendu disponible, alors que normalement, c'est un contenu privé. Dans la description, c'est le premier lien, tu trouveras un décodage qui est normalement réservé à l'espace membre, dans lequel je reviens sur ces notions-là et j'explique la notion de mémoire des détails chez ceux qui ont une sensation féminine et ceux qui ont une sensation masculine. Il y a même des différences si c'est SI, SE, etc. Ils vont avoir une plus ou moins bonne mémoire des détails. Tout cela, tu peux y accéder gratuitement du coup dans la description. Et si tu veux pouvoir accéder à tous les contenus de l'espace membre, sache que jusqu'à la fin du mois, il y a 40 euros par mois qui sont offerts. Tu pourras accéder à l'espace membre à un tarif qui est 40 euros moins cher que les autres. L'espace membre classique, il est à 79 euros. L'espace membre efficace, celui sur lequel il y a une réduction, il est à 87 euros. Et l'espace membre grand sage est à 299 euros. Et là, tu pourras donc accéder à l'espace membre efficace pour un prix encore plus abordable que l'espace membre classique et tu auras accès à encore plus de contenu, etc. Donc, premier lien dans la description pour la vidéo complémentaire gratuite qui est maintenant disponible. Et pour accéder à l'espace membre, avant la fin du mois, sache que tu as du coup cette promotion et c'est le bon moment pour en profiter. Et comme j'ai dit, c'est par mois. Donc, tous les mois, cette même réduction s'appliquera. Il y a des gens qui profitent d'une réduction que j'ai faite par le passé depuis littéralement des années. Ce sera un prix fixe qui ne bougera jamais, qui n'augmentera jamais. Tant que tu restes, quand tu veux partir, évidemment, tu pars en deux clics. C'est sans engagement, c'est sans rien. Pour aller voir tout ça, c'est dans la description. Deux liens. Je te conseille surtout le premier pour creuser la sexualité, de la sensation. Et ensuite, si ça t'intéresse, tu pourras donc rejoindre l'espace membre efficace avec des heures et des heures de contenu exclusif, des analyses sur plein de gens qui t'intéressent probablement comme Macron, comme Stromae, comme Idrissa Verkane, comme le docteur Didier Raoult, comme Maître Gims, bref, comme des dizaines et des dizaines de gens. Des personnes politiques, des chanteurs, des personnes plus controversées, comme Alain Soral, par exemple, dont on a aussi parlé, Dieu Donné aussi. Enfin bref, plein, 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 plein de contenu. Et là, je ne te parle que des analyses des gens. Il y a encore plein de contenu sur le MBTI efficace où on aborde tous les sujets. Encore une fois, je te laisse aller découvrir tout ça par toi-même. Et moi, je te dis à demain. Prends soin de toi ou à tout de suite dans l'espace membre. Salut.